Je suis au CFA de la Germinière depuis trois ans maintenant. Je fais un bac pro paysage. Je suis apprentissant dans le tendance. C'est surtout le contact avec la nature que je préfère vraiment dans ma filière. Je suis en première AP paysage. Je suis en apprentissage, ce qui me permet de suivre des cours. On apprend bien sur notre métier et on apprend quand même notre matière générale. Donc tout ce qui est notre culture. En pratique, on voit tout ce qu'on a besoin pour le métier plus tard. J'ai 46 ans. J'ai intégré le bac pro paysagiste suite à une reconversion professionnelle. Le métier de la nature, le travail en extérieur, ça me plaît énormément. C'est vrai qu'un an d'école à 46 ans, c'est compliqué. Mais j'ai le soutien de toute ma famille. Et puis au fur et à mesure des mois, du temps qui passe, il y a des nouvelles choses que j'apprends. Et c'est génial. Donc ça peut être de l'engagement, ça peut être de la mise en place de massifs ou de la création de bordures. En fait, ce qui me plaît, c'est de faire de la création, de partir de rien et créer de A à Z. Je suis ancien gestionnaire de stock sur une enseigne de basket et d'artique de sport. Et il y a peu, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et je me suis lancé en BPA, travaux d'aménagement paysager. J'ai choisi de faire ma reconversion parce que ça n'allait plus du tout dans le travail que j'effectuais anciennement. Et j'avais un besoin d'extérieur affilié à un bout de la nature et de la création, qui m'a fait partir sur la formation telle qu'elle. Ce qui me plaît dans la formation, du coup, c'est la possibilité de connaître le végétal en profondeur et de pouvoir le tailler en circonstances avec la manière et la gestion qui lui est attribuée. Alors, j'ai choisi la germinière parce que déjà, à la base, mon CAPBP, je l'ai passé ici. Parce que je savais que c'était un lycée qui était réputé, donc j'étais content de l'intégrer. Je suis actuellement en Terminal Staff et je fais l'option Aménagement et Valorisation des espaces. J'ai choisi cette option pour pouvoir travailler dehors à l'air libre et puis surtout en forêt. Le travail physique m'intéresse plutôt. Et pour après, pouvoir espérer faire un BTS gestion forestière et devenir technicien forestier à l'ONF. Après mon bac, je veux faire un BTS gestion et protection de la nature. J'aimerais bien être garde-monitrice dans un parc naturel, dans un autre pays. Je suis intéressé par la partie aménagement hydraulique. Mon objectif après est d'intégrer un BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, pour après pouvoir m'intégrer dans des équipes de gestion d'adduction d'eau potable ou de gestion des eaux usées. J'ai choisi de faire cette formation car plus tard je voudrais devenir paysagiste et du coup pouvoir faire un BTS aménagement paysager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada